Musique Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines, est présent. Également Thierry Fondéré, consultant et éditorialiste, est présent ici dans les studios de TV. Monsieur Philippe Gustin, préfet de la Guadeloupe, répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique du tir C. Alors, monsieur le préfet, je vous rappelle le principe de cette rubrique. C'est que vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'antenne. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 3. 3 chiffres impairs qui, je rappelle, est le symbole de la créativité et de la sensibilité. Que se cache-t-il derrière cette question ? L'argent public est-il bien utilisé en Guadeloupe ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la principale préoccupation, c'est de savoir qu'il n'est pas suffisamment utilisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent public qui est disponible et qu'on ne l'utilise pas jusqu'au bout. Et qu'on est malheureusement obligé de rendre des crédits à Paris ou de rendre des crédits à Bruxelles. Donc, les communes n'ont pas les 5% qui permettraient de... c'est quand même terrible ? Oui, mais c'est quand même une triste réalité. Oui, 5% c'est... Parfois, c'est même rien. Oui, c'est ça. Donc, voilà, ce sont des mécanismes qui sont normaux, en tout cas. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que, parce qu'on est sur des montants quand même très très conséquents, on puisse mobiliser l'intégralité des fonds. Mais ça suppose, là aussi, je ne suis pas complètement naïf, ça suppose aussi d'avoir parfois la capacité d'ingénierie qu'on n'a pas, tout est lié. Il faut monter les dossiers de toute façon, donc c'est ça qui est compliqué. Un peu technique, et voilà, si on n'a pas dans ces agents, les agents en capacité d'eux, on perd... C'est pour ça que les SEM se substituent un peu. Voilà, c'est pour ça que les SEM, c'est pour ça aussi que les communautés d'Aglo ont été constituées, parce que, comme je le disais, 36 000 communes dont la moyenne est aux alentours de 400 habitants. Quand vous avez 400 habitants, vous n'avez pas la capacité d'avoir même des services en tant que tels. Donc, l'idée, c'est... Vous savez que c'est... La France, à elle, toute seule, a plus de la moitié des communes d'Europe. Oui, c'est ça. En l'agent vital. Qui reçoit ces dossiers ? Qui les instruit ? Parce qu'il y a bien quelqu'un qui les instruit en Guadeloupe. Alors, il y a plusieurs services, ça dépend de la typologie, ça peut être au niveau du SGA, du Secrétariat Général aux Affaires Régionales chez moi, ça peut être aussi la région, qui est autorité de gestion de plusieurs... Aussi bien les uns que les autres. On peut faire ça. Ça dépend du type de dossier, sans doute. Ça dépend du type de dossier. Ça peut aller de l'aide pour la banane et la canne, qu'on connaît très bien. Qui traite ça ? Aujourd'hui, on est avec une autorité de gestion qui est le Conseil Régional, mais qui délègue aussi en partie cette gestion à la DAF, qui était autorité de gestion. D'accord. Donc, c'est pas simplement les spécialistes de Conseil Régional qui instruisent les dossiers, qui partent ensuite à l'Europe. Ah non, puis ça ne se passe pas obligatoirement comme ça. Ça dépend des montants, d'habitude, mais il y a aussi, d'une manière très pratique, des décisions qui se prennent ici, avec toujours, s'agissant des fonds européens, des contrôles ultérieurs. C'est-à-dire qu'on va vérifier derrière, c'est la fameuse, pardon, vous êtes corse, mais la vache corse. Donc voilà, on s'aperçoit tout d'un coup qu'il n'y a pas de vache en Corse. Et donc, après, une responsabilité qui est très forte, par contre, pour l'État membre. C'est-à-dire que s'il s'avère que dans les contrôles ultérieurs, et qui sont fréquents de la Commission européenne, eh bien, il n'y a pas eu une bonne allocation, c'est-à-dire qu'on a donné de l'argent pour des choses qui n'étaient pas, soit faites. Et c'est l'État membre qui va rembourser. Donc il y a toujours une responsabilité de l'État qui est très très forte, et on ne s'amuse pas avec ce genre de choses. Bien, merci. Un nouveau numéro à choisir, s'il vous plaît, toujours sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement. Évidemment, vous ne pouvez pas rechoisir le numéro 3. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 7. Le 7, symbole maître de la connaissance et de l'analyse. Que se cache-t-il derrière cette question, Thierry, pardon, André-Jean Vidal ? L'échec scolaire est-il aussi une cause de la délinquance ? Il n'y a pas de déterminisme. Est-il aussi ? Aussi, oui, vous avez rajouté le « aussi ». C'est vrai que l'échec scolaire, c'est d'abord l'échec d'une institution, d'une école. Vous savez que j'ai été instituteur, professeur, inspecteur, directeur de cabinet d'un ministre de l'Éducation. Donc c'est des sujets qui continuent à me préoccuper. Et moi, je suis chaque fois vraiment plus que déçu, la mère, quand on voit les moyens qu'on consacre aujourd'hui encore dans un pays comme la France, et heureusement à l'éducation, et puis un nombre de décrocheurs, puisque c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, qui est grandissant. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que je crois que l'institution ne répond peut-être plus obligatoirement à la commande, parce qu'on a des populations, tu évoquais tout à l'heure, quand je vous disais, il faut que chacun joue son rôle, en particulier sur l'éducation, les parents éduquent. Malheureusement, il faut aussi constater qu'on a des parents aujourd'hui par la fois. Il y a des parents, parfois les deux parents travaillent, parfois… En Guadeloupe, c'est une des constantes aussi. Donc, il y a une démission aussi des parents, et on ne peut pas attendre tout de l'école. Mais ce qui est certain, et ça c'est plutôt positif, je l'ai vu encore hier, vous savez que j'ai remis le prix de la résistance, à des élèves qui venaient, je ne sais pas comment on l'appelle ici, mais du lycée de la seconde chance, qu'on a ici en Guadeloupe. De l'école de la deuxième chance. Non, ce n'est pas l'école de la deuxième chance, c'est le micro-lycée. Le micro-lycée, oui, c'est ça. Le micro-lycée, qui n'est pas très loin d'ici. Et donc, c'était des jeunes adultes qui étaient là, qui avaient décroché, et qui repartaient, avec énormément de courage, et avec énormément de ténacité, et qui étaient hier parmi les lauréats d'un concours difficile, et j'ai trouvé ça vraiment une très 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 belle, un beau message positif, parce qu'on peut aussi avoir, subir l'échec scolaire, parce qu'on n'est pas mûr à un moment, et qu'il faut surtout redonner des chances au cours de la, il n'y a pas seulement une deuxième chance, mais de plus en plus, de toute façon, on n'aura pas vie linéraire, donc il faut à chaque fois s'adapter. Bien, merci. Dernier numéro à choisir, évidemment vous avez choisi le 3, le 7, que choisissez-vous comme numéro entre 1 et 10 toujours ? Le 1. Le 1, toujours un chiffre impair, qui est le symbole du commencement et de la création. Que se cache-t-il derrière cette question ? Thierry Fondéry, si vous voulez bien dire la question. Question d'une grande simplicité, monsieur le préfet, que vous inspire la Guadeloupe ? Mon quotidien. Voilà, depuis que je suis ici, je passe mon temps à respirer, à comprendre, à essayer de comprendre, et à essayer là aussi de faire progresser un territoire dont, et c'est pas de la flagornerie. Je suis persuadé que tout est fait ici, et d'ailleurs la nature est là pour nous le montrer, pour qu'on soit sur une terre paradisiaque. Tout. Et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour recréer en particulier un cercle vertueux économique. Je l'ai dit tout à l'heure, le montant de la dépense publique, le fait qu'on a plein de projets sur ce territoire, qu'on a une jeunesse, encore une ressource humaine. On parlait tout à l'heure de préférence là aussi. Moi je rencontre tous les jours des jeunes Guadeloupéens diplômés qui sont vraiment exceptionnels, et qui veulent souvent rester au pays, et qui ne le peuvent pas. Donc concrètement, je pense que tout est là pour que ce territoire réussisse. A mon sens, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord être positif, et arrêter d'être dans une logique où on voit le vert à moitié vide, et pas regarder le vert à moitié plein, parce que le vert, il est naturellement toujours à peu près au milieu. Deuxièmement, il faut investir. Il faut investir dans la connaissance, c'est la question sur l'échec scolaire. Donc il faut continuer là aussi, même si c'est difficile aujourd'hui, quel que soit le territoire, il faut investir aussi dans ce qui va être l'économie de demain. Moi je suis pour une Guadeloupe indépendante par exemple, indépendante au moins sur l'alimentation, parce que je suis sûr que la Guadeloupe peut nourrir ses enfants, et sur l'énergie. Si on arrivait déjà sur ces deux volets à avoir cette autosuffisance, cette indépendance, mais vous imaginez, après tout le reste en découlerait. On peut dire que vous êtes indépendantiste ? Sur ces deux volets-là, oui. Oui, oui, je le suis. Je le suis, mais je le serai dans ma franche-comté natale. J'aurai le même. C'est-à-dire que, moi vous savez, je suis le septième enfant d'une famille de sept. Et on m'a toujours appris des choses, mon papa et ma maman m'ont appris à me débrouiller tout seul. Et quand on est sur une île, on est encore plus dans une logique de dépendance, parce qu'on ne peut pas avoir, par exemple, quand un cyclone arrive, l'électricité qui va être branchée directement pour délester. Non, il faut se débrouiller. Et donc sur deux sujets, je lis beaucoup sur la Guadeloupe. Encore une fois, je suis un historien, j'ai lu beaucoup sur le temps sorin en particulier. C'est des périodes qui sont extrêmement intéressantes, où là, l'homme est face à la réalité. Eh bien, je crois qu'il faut avoir cette autosuffisance. C'est donc cette indépendance d'homme par rapport à deux choses vitales aujourd'hui, que sont l'énergie et l'alimentation. Bien, merci. Nous allons passer à la rubrique de l'ordonnance. Comme un docteur, vous allez nous donner une prescription. La première prescription, elle est bien sûr pour ETV, EFMRTL. Que préconisez-vous pour que les collectivités payent leurs factures et les factures aux entreprises ? En trois points. En trois points, c'est d'abord une œuvre à court terme, qui est de faire des choix. De faire des choix entre une dépense ou une autre. Sachant qu'à moyen terme, c'est assez contraint, parce qu'il y a en particulier cette sempiternelle masse salariale qui plombe aussi une bonne partie des marges de manœuvre. Et puis le troisième point, c'est dure long terme, c'est-à-dire redresser complètement la situation pour pouvoir, comme beaucoup de collectivités, et comme je le répète, certaines collectivités de Guadeloupe qui allaient mal et qui vont mieux aujourd'hui, rétablir une situation. Il ne faut pas reliser, c'est parfois une lecture un peu ardue, mais les rapports successifs de la Chambre régionale des comptes, elle fait en général chaque fois des plans de redressement et des propositions de plans de redressement. Ça ne dure pas dix ans, hein ? Non. Parfois, en deux ans, on arrive à renverser complètement la tendance. C'est entre deux et cinq ans, généralement. C'est sûr, entre deux et cinq ans. Bien, merci pour cette prescription pour FA Guadeloupe France-Anti. Merci. Quel conseil donneriez-vous à un jeune Guadeloupéen ? Comme je donnerais le même conseil à mes enfants et à mes petits-enfants, c'est d'abord de voir le monde. Donc, d'aller multiplier toutes les expériences possibles pour, comme Ulysse, revenir au pays une fois enrichi de tout ce qu'il aura pu apprendre ailleurs. Moi, j'ai eu une chance inouïe dans ma vie. J'ai vécu dans six, sept pays. J'ai du jour sept pays avec Mayotte. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux avoir cette faculté d'adaptation et puis ce recul par rapport aux choses, parce que je compare toujours. Je me dis, oui, il ne faut pas rester uniquement dans son environnement. Il faut aller voir. Et c'est possible aujourd'hui. Et heureusement, nombreux jeunes Guadeloupéens saisissent cette occasion pour aller étudier en métropole, mais aussi ailleurs à l'étranger. Vous le savez bien. Et ils en reviennent grandis. Tout le fait. Thierry Fenderé, votre prescription. Pour compléter la question d'André Jean Vidal, votre prescription pour mettre un terme, justement, à la fuite des jeunes cerveaux en Guadeloupe. C'est bien. Ils partent faire des études, mais ils n'ont pas forcément l'opportunité, l'envie. Je pense que c'est très bien qu'ils fassent cette étude. D'ailleurs, encore une fois, je vous tiendrai le même discours avec les jeunes franc-comptois pour qu'ils aillent, qu'ils découvrent le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, qu'on le veuille ou non, on peut se rebeller contre, mais on est dans un monde globalisé. Et donc, il faut se découvrir. Il faut éviter de s'enfermer, et de s'enfermer aujourd'hui dans ce qui peut être même encore plus grave. C'est le monde virtuel. C'est d'être complètement avec la Game Boy et puis de ne pas voir qui a à côté de soi la misère, la richesse, etc. Donc, moi, je pense que les jeunes Guadeloupéens, moi, j'en rencontre, qui souhaitent revenir, et pardon, je vais revenir toujours sur mes obsessions, ils ne demandent pas qu'on les aide, ils ne demandent pas qu'on le finance, ils ne demandent pas ça. Ils demandent de pouvoir vivre dans un environnement avec des fondamentaux. C'est d'ailleurs la même chose pour le monde économique. Encore une fois, ils ne demandent pas qu'on fasse à leur place ce qu'ils ont la capacité de faire. Ils demandent simplement qu'on crée le cadre. Et ça, ça fait partie un petit peu de mon job. Ça fait partie du job du conseil régional, du conseil départemental, des communes et des intercommunalités, d'apporter ce cadre-là qui permettra de vivre le mieux harmonieusement. possible et de se développer. Bien, merci, M. le Préfet. Bien, merci d'être venu dans cette émission face à la presse en partenariat avec France Antille. Merci, messieurs, d'être venus ici, comme chaque semaine. Je rappelle que c'est le 99e numéro. La semaine prochaine, ça sera le 100e. Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, vous retrouverez dans quelques minutes le journal d'EFM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada